Les bénéfices pour une équipe d'avoir un DevOps, c'est effectivement ceux qui ne sont pas naturellement dans cette démarche, ils introduisent dans leur équipe quelqu'un qui va leur appeler des règles, quelqu'un qui va faire le lien avec les Ops, donc qui va amener lui-même une valeur. Donc l'équipe va gagner en maturité puisqu'elle va prendre conscience. Effectivement, si vous n'avez pas conscience d'un problème, vous n'êtes pas capable de le résoudre. Et finalement, c'est assez amusant parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci, en fait. Ils se rendent bien compte que les Ops s'affreignent et derrière, ils se disent « Ah, mais oui, ils sont réfractaires au changement. » Alors qu'en fait, c'est qu'on n'essaie pas de faire de l'empathie sur les problématiques de la personne de l'autre côté du mur. Mais ça marche aussi pour les Ops. Ça marche aussi en disant « Attends, quelles sont tes problématiques ? Comment on peut les résoudre ensemble ? » Ce n'est que ça. Et l'avantage d'un DevOps, c'est qu'il est capable de bien comprendre les impacts du dev comme les impacts de l'Ops, les problématiques de livraison. On peut prendre des exemples très simples. Mais par exemple, pourquoi on a besoin de packager une application, de la réaliser, de vérifier qu'elle est testée ? En fait, c'est tout simplement parce qu'on veut garantir contre ce qui a été développé et validé par les utilisateurs, c'est bien ce qui est livré. Autre chose, les Ops, ils adorent avoir une documentation parce que dans leur logique, quand ils installent une application, ça doit être documenté. Et alors, prenons un exemple très simple. On est sur Windows, vous installez une application, vous double-cliquez, vous avez un installeur, vous avez des fois un mode d'emploi, vous allez sur Internet, vous avez toute l'information pour pouvoir installer nativement une application. Mais ce qui est assez amusant, c'est que pour les applications professionnelles, ça ne se passe pas du tout comme ça. Personne n'a le temps de faire de la doc, personne n'a le temps de la maintenir. Ou s'il en existe un peu à un moment donné, on ne la maintient pas. Donc, naturellement, si vous finissez par dire « Quand j'installe mon application, il y a une centaine d'étapes, et en plus on ne les documente pas », l'Ops ne peut pas deviner ce qu'il doit faire, en fait. Il ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un jeu de ping-pong qui se joue en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Les développeurs disent « Oui, mais c'est standardisé, Microsoft a fait telle ou telle chose, tu dois l'utiliser. » Les autres, « Non, parce que nous, ce n'est pas ce qu'on utilisait, on n'est pas au courant. » Donc, en fait, c'est un jeu de chat et de la souris ou de dupe, enfin, je n'en sais rien, mais c'est un jeu de non-compréhension. Et l'Ops, il permet d'avoir cette vision un peu, comment dire, cette vision globale. Sous-titrage ST' 501